Bonjour à vous tous, dans ce nouveau numéro de BTP Saturn, ce n'est pas un mais deux chantiers que nous vous proposons de découvrir. Nous nous rendrons d'abord au Bourget, sur la plus longue piste de l'aéroport, juste après direction le sud-est de Paris. Collé au périphérique, deux tours pas comme les autres sont actuellement en construction. Et puis dans la brève du magazine, Sébastien teste pour nous un smartphone durci, équipé d'un capteur thermique, mais d'abord le zapping. C'est un chantier urgent pour cette petite commune. Sur la place de l'église, le revêtement en granit se dégrade. A plusieurs endroits, l'employé municipal a dû poser des couches de béton, un cache-misère. Le maire et ses adjoints prennent seulement contact maintenant avec cet entrepreneur en travaux publics. Ils ont pourtant été élus au premier tour le 15 mars, mais avec le confinement et les protocoles sanitaires, les procédures ont pris quatre mois de retard. Son éducatrice a entendu parler d'une entreprise qui recrute uniquement des femmes. Et elle se retrouve avec un fer à souder dans la main. Quand je soudais, c'était la seule chose qui me permettait de me canaliser et de me calmer intérieurement. Ensuite, elle ne cesse de s'améliorer et on fait appel à elle sur les chantiers. Là, il a fallu que je fasse face au comportement des hommes face à une femme sur un chantier. Testée en permanence. Pas droit à l'erreur. Le démontage de l'échafaudage calciné se poursuit. Depuis un an et demi, tous les travaux à Notre-Dame sont financés par la générosité du public. 825 millions d'euros de dons. Mais la Cour des comptes pointe ce qu'elle considère comme une anomalie. Et c'est pour ça que nous demandons par exemple qu'il y ait une comptabilité analytique, pardon d'être technique, de l'établissement public et des collecteurs pour qu'on ait une sorte de traçabilité de ces dons et qu'ils sachent que ça sert uniquement à la reconstruction de la cathédrale. Et c'est ça l'enjeu. Encore une fois, nous voulons aider. Nous ne voulons pas détruire, nous ne voulons pas critiquer, nous ne voulons pas faire du spectaculaire. Mais nous voulons être dans l'éclairage pour la décision publique. On poursuit ce journal avec un record dans notre région. Le plus long métro de France débarque sur la ligne 14, toute bleue. Oui, c'est sa couleur. Cette nouvelle rame peut accueillir plus de 1000 voyageurs. Une nouveauté en prévision du prolongement de la ligne jusqu'à Mérite-Saint-Ouen. Dans quelques mois, les plus beaux avions du monde atterriront ici, sur cette piste, à l'occasion du Salon du Bourget. Bienvenue à l'aéroport Paris-le-Bourget, premier aéroport d'affaires en Europe. C'est également le plus ancien de Paris. Il a ouvert ses portes en 1919. Et actuellement, la piste la plus longue de l'aéroport fait l'objet de rénovation. 2,6 km de long, 60 m de large. Son nom de code 0321. On découvre ça ensemble. C'est un chantier qui a mobilisé 120 collaborateurs en pointe, notamment quand on a fait les opérations d'enrobés. Les opérations d'enrobés, ça consiste à 35 000 tonnes de fabrication sur site avec notre centrale Aztek 400, qui a été installée spécifiquement pour le chantier. Tout d'abord, la grande difficulté, c'est que c'est un chantier qui a nécessité une longue période de préparation. On avait cinq mois de période de préparation afin de former nos équipes pour accéder au site. Chaque collaborateur doit avoir un TCA, qui est un type de circulation aéronautique. Et pour cela, il faut dans un premier temps faire des formations en e-learning qui durent 3 à 4 heures. Et ensuite, déposer un dossier complet. Et là, les services compétents de l'État mènent une enquête qui peut durer entre 3 semaines et jusqu'à 3 mois. Choisi par ADP pour la réfection de la piste, NGE mobilise 4 de ses filiales sur ce projet. Siora pour la route, Guintoli pour les travaux de VRD et de terrassement, EHTP pour les canalisations et les réseaux, mais aussi Bérangier des Pollutions. Le Bourget est un lieu historique qui a été bombardé principalement pendant la Seconde Guerre mondiale. Bérangier des Pollutions est intervenu pour faire un diagnostic initial sur l'ensemble de nos emprises travaux. Et ils ont décelé 3100 cibles potentielles, qui peuvent être de la simple munition jusqu'à des obus allant jusqu'à 500 kg. Les premiers décapages ont été opérés avec une assistance permanente d'un opérateur qui scannait en direct et qui avait le listing des cibles potentielles. Et qui a permis de lever tous les doutes possibles dans nos travaux. Un chantier qui s'est déroulé en 3 phases, et cela sans jamais fermer les 2 autres pistes de l'aéroport du Bourget. Pour sécuriser la circulation de ces engins, NGE a donc fait appel à son service Innovation. On a développé une application qui permet à chaque camion ou voiture d'être géolocalisé, de savoir s'ils sont dans une zone autorisée, qui apparaît donc en vert, ou dans une zone à risque en orange, et même une zone interdite en rouge. Mais grâce à cette application-là, l'opérateur sait où il se trouve dans sa phase de travaux. Le chantier s'est achevé fin septembre, malgré quelques mois de retard, en raison de la crise sanitaire. Ne quittez pas votre casque dans ce nouveau numéro. Nous sommes également allés visiter un bâtiment pas comme les autres. Un air de Pise à Paris. Dessiné par les ateliers Jean Nouvel, les Tours du Haut sont en course de construction dans le 13e arrondissement. Haute de 180 et 125 mètres, elles surplomberont le périph' parisien. Un chantier exceptionnel, développé et porté par Ivano et Cambridge, et dont la personnalité réside dans l'inclinaison des structures. Une inclinaison de 5 degrés, c'est un peu plus que la Tour de Pise, inclinée elle à 4,5 degrés. Découvrons ensemble ce chantier. La particularité, c'est l'architecture de ces ouvrages, puisqu'on a des structures inclinées, penchées, avec une inclinaison assez importante. Et ça, c'est assez atypique par rapport à nos constructions habituelles. Donc ça induit toute une série de contraintes sur les outils de coffrage, sur le montage des structures, sur les outils qui nous permettent de produire, je pense notamment aux grues, où on a des contraintes sur le montage et le télescopage et l'ancrage des grues sur la structure pour pouvoir les télescoper au fur et à mesure du déroulement et des niveaux. Un chantier hors normes, chaque tour a sa propre personnalité, sa propre architecture, et aucun niveau n'est construit à l'identique, des difficultés donc multiples. Les contraintes structurelles, elles sont exceptionnelles, déjà de par les dimensions de l'ouvrage, de par le niveau de fondation, donc sur des fondations profondes, on a évacué 100 000 m3 de terre au moment du terrassement pour créer le volume nécessaire aux infrastructures. On a réalisé 32 000 m3 de béton de fondation. Donc voilà, on a des quantités. Et pour l'ensemble de la structure, on a presque 70 000 m3 de béton en superstructure, des dimensions de charpente aussi, où on a 4 500 à 5 000 tonnes de charpente qui sont réalisées. Donc ce sont vraiment déjà des dimensions hors normes. La structure inclinée des tours induit des efforts vraiment inhabituels, donc ça a des incidences sur les structures, sur les dimensions des ouvrages. On a des voiles qui vont jusqu'à 1,20 m d'épaisseur en infrastructures, puisque ces ouvrages en fondation et en infra participent à la reprise des efforts d'excentrement de l'ouvrage. C'est la géométrie et l'architecture de ces tours qui fait que nous avons des contraintes extrêmement inhabituelles et fortes. Un gros travail est également réalisé sur les façades qui parient selon les tours. Jean Nouvel a voulu avoir une inclinaison de ces tours, qui voulait avoir une façade vivante, qui bouge, qui est en mouvement continu. Et donc il a dessiné cette façade côté voie de chemin de fer, avec des écailles qui lui permettent de créer ce reflet et de dynamiser complètement la façade. Nous avons sur le projet une quinzaine de typologies de façades différentes. L'idée est vraiment d'avoir un bâtiment qui dialogue avec son environnement. Et techniquement, ça a impliqué pas mal de difficultés à la fois en termes d'études, de mise au point et de réalisation. Vous avez des façades double pot, des façades simple pot, mais avec des traitements de couleurs inhabituels. Vous avez des brises soleil qui sont soit droits, soit ondulés sur certaines façades. Tout ça participe à donner une personnalité à chacune des façades de ces deux immeubles. Retardés en raison de la crise sanitaire, les tours du haut devraient être livrés dans le courant de l'année prochaine. Elles accueilleront des bureaux ainsi qu'un hôtel. Résistant, élégant, mais surtout doté d'un capteur thermique de dernière génération, le Catphone S62 Pro de Catarpillar semble avoir toutes les qualités. Sébastien a voulu en savoir plus, la brève du magazine. Non, ce dépasse une défaillance de votre écran, n'essayez donc pas de régler l'image. Vous me voyez à travers la chaleur émise par mon corps et récupérée par le capteur thermique du Catphone S62 Pro, le nouveau smartphone haut de gamme de Catarpillar à smartphone que je vais tester. Ok, quand l'idée de tester le Catphone S62 Pro a émergé, je me suis posé la question de savoir s'il s'en valait la peine. Je veux dire, ça aurait pu être un énième smartphone durci qui va miser sur sa résistance pour séduire les professions difficiles. Mais Catarpillar m'a simplifié la vie parce que dans son haut de gamme, ils ont intégré un capteur thermique comme sur la génération précédente d'ailleurs. Alors j'ai appelé l'Angleterre pour qu'il m'envoie ce petit bijou équipé d'un capteur Lepton 3.5 de chez Fleer. Le petit bijou, il est là. Enfin, on est sur du bon gros bijou quand même parce que ça pèse 248 grammes. C'est peut-être le prix à payer pour avoir la résistance militaire, l'étanchéité et une grosse batterie de 4000 mAh. Il tourne sur Android 10, une mise à jour majeure prévue, donc sans doute Android 11 et 3 ans de mise à jour de sécurité. Ça n'engage que moi, mais le design, je le trouve assez réussi. C'est lisse, c'est sobre, c'est élégant. Il ne se sent pas obligé de hurler qu'il est durci à travers son aspect esthétique. Les performances sont correctes, l'autonomie aussi. Bref, pas de coup de cœur, pas de déception. C'est une bonne machine. L'effet plus, l'effet wahou de la machine, c'est évidemment son capteur thermique. C'est un capteur qui a une sensibilité de 0,1 degré, une précision de 5% à 1 mètre et qui prend des mesures de moins 20 à plus 400 degrés centigrades. L'aspect logiciel a été extrêmement travaillé. C'est très professionnel, ça fourmille de réglages. Moi, celui qui m'a le plus amusé, c'est celui qui permet de superposer l'image du capteur normal et l'image du capteur thermique à la clé des images très parlantes. C'est une analyse vraiment intuitive. Alors, un smartphone agréable à l'usage avec un capteur thermique très performant, à quoi ça sert ? En fait, la seule limite, ça va être votre imagination. Ça peut détecter un réseau de chaleur dans le sol, voir des câbles électriques sur un mur, un gradient de température sur une mécanique, une chaleur résiduelle, bref, c'est sans fin. D'autant qu'un capteur thermique, ça n'a pas besoin de la lumière du jour, ça peut fonctionner dans le noir complet. Les images qui sont issues de ce capteur conservent toutes les données à la prise de vue, ce qui fait que même après coup, on peut relever une température sur la photo. Au niveau des petits bémols, moi, celui que j'aurai, c'est sur les vidéos qui sont un peu saccadées parce qu'il n'y a que 9 images par seconde. Alors, ce n'est pas une contrainte technique, c'est une contrainte réglementaire. Au-delà de 9 images par seconde, il serait passé du côté des appareils militaires et là, pour la vente et l'export, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Bref, ce smartphone, vous l'avez vu, il m'a conquis. Surtout l'intégration du capteur thermique, aussi bien matériellement que logiciellement, il y a un beau boulot de conception. La dernière question qu'on peut se poser, c'est pourquoi utiliser le S62 Pro plutôt qu'une caméra à part ? Simplement parce qu'une caméra en plus, c'est un appareil en plus, c'est un appareil dont il faut vérifier l'autonomie et c'est un appareil qui n'a pas toutes les capacités de communication d'un smartphone moderne et rien que pour ça, le S62 Pro a tout pour séduire. C'est la fin de ce numéro. Rendez-vous le mois prochain avec des nouvelles du Grand Paris et puis d'ici là, très bon chantier à vous tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501